Dans cette vidéo, nous verrons les fonctions de climatisation. La climatisation à deux zones permet aux conducteurs et aux passagers de personnaliser indépendamment leurs réglages de chauffage et de refroidissement. Ces commandes sont accessibles à partir de l'écran de climatisation au bas de l'écran. Vous pouvez sélectionner le mode de débit d'air en appuyant sur l'icône au centre de l'écran de climatisation. Ici, vous sélectionnez la distribution au tableau de bord, au pied, au dégivrage du pare-brise ou mixte. Les indicateurs de vitesse de ventilateur déterminent le débit d'air. L'admission d'air peut être basculée entre le recyclage et l'air extérieur en appuyant sur l'icône de voiture. Touchez le bouton Synchroniser pour synchroniser les réglages du passager avec ceux du conducteur. Des bouches d'air à l'arrière de la console centrale permettent d'orienter le débit d'air. Pour ouvrir la bouche d'air arrière, tournez la molette d'ouverture et de fermeture vers le haut. Pour la fermer, tournez la molette vers le bas. C'est ainsi que le système de climatisation de l'outback contribue au confort du conducteur et des passagers. de l'outback. Sous-titrage Société Radio-Canada